C'est au cœur d'un tipi qu'Isabelle Olivier vous emmène en voyage. La musicienne parle des Potawatomi, des Indiens du Michigan qui habitaient Chicago, avant que la ville ne se crée. Je me suis installée il y a 6 ans là-bas, et en regardant le lac et la rivière, et en lisant l'histoire de Chicago, j'ai trouvé vraiment ces Indiens Potawatomi passionnants. Et du coup je suis partie à leur recherche et j'ai composé un morceau pour eux qui s'appelle Potawatomi. Je pense qu'on a oublié un peu que l'histoire des Etats-Unis s'est construite grâce à ces Indiens et que l'histoire de Chicago s'est construite grâce à un haïtien. Quelques morceaux à la harpe pour rentrer au cœur du peuple. Rassemblée dans le 9e album de l'artiste Inbetween, elle les déclinera dans une création les 16 et 17 octobre prochains avec le danseur et chorégraphe Ifradia. Je l'ai pensé justement comme étant un entre-deux, entre évidemment les Etats-Unis et la France, où j'habite des deux côtés de l'Atlantique, mais aussi comme un entre-civilisation, entre un entre-culture, entre un entre-âge. On est finalement tous des in-between, entre deux pays, entre deux cultures, entre deux âges. Je crois que chaque discipline va s'enrichir de ce fait de rencontres. Donc l'harpe est peut-être un peu trop connettée dans le chapitre romantique. Et moi je me suis fait connaître plutôt dans le jazz et les musiques improvisées. Décloisonner les styles pour faire découvrir le monde, Isabelle Olivier débute une résidence culturelle de deux ans à la ferme de Belle-et-Bas de Guyancourt. Décloisonner les styles pour faire découvrir le monde,